Bonjour tout le monde, ici Eric Jeux de Nordic Walking et aujourd'hui, le petit vidéo c'est sur la préparation. Avant d'utiliser les bâtons que j'ai ici, moi j'aime toujours commencer par marcher pour que les bras puissent se réchauffer, aussi la flexibilité. Souvent les gens débutent l'activité sans flexibilité et avec les années j'ai découvert que pour moi le vélo permet une meilleure flexibilité au niveau des genoux et aussi beaucoup moins de sensibilité parce que les genoux il faut être capable d'éluiler. C'est pour ça que je fais de la posture avec le Qigong, pour justement avoir une posture solide, aussi avoir des os qui sont capables de me soutenir. Donc les os à la base et aussi préparer les muscles à l'activité. Donc je reviens à ça encore une fois, préparation, flexibilité, apprécier l'activité. L'activité est toujours en dernier parce que si on n'a pas une bonne préparation, on peut se blesser, puis là la récupération peut être beaucoup plus longue. Donc avec les années, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment avoir une bonne flexibilité, non seulement physique mais aussi mentale, pour se préparer à l'activité. Donc aujourd'hui, mon vidéo est en deux sections. La première section, je vais vous mentionner que moi ce que j'aime bien au départ, c'est être capable de marcher. L'action des bras et des mains, plus le tempo. Moi, j'ai appris à ce qu'ils font que c'est vraiment les bras qui font le tempo. Donc c'est les bras qui font le tempo et les vitesses. Après ça, les jambes suivent. Il y a un petit décalage, une petite transition, mais bras, jambes. Ça peut paraître bizarre parce que les gens, des fois, utilisent les bras de différentes manières, soit trop en avant, soit trop en arrière. Donc j'ai vu aussi plusieurs théories, la marche nordique, les bras allongés comme ça. Pour moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'aimais avoir les bras un petit peu plus comme ça ici. Ça me permet d'aller chercher au niveau tempo avec mes bras, aller chercher et puis de pousser. J'aime bien le petit snap à la fin, un genre de petit comme au niveau de la main. La main fait un petit coup comme ça pour revenir. Un snap, revenir. Même chose de l'autre côté, snap et revenir. Au niveau des jambes aussi, encore une fois, il y en a qui allongent la jambe beaucoup en avant. Moi, j'aime un petit peu la mettre entre deux ondes. Pas trop comme ça en avant parce que ça me fatigue et je n'économise pas mon âge de cette manière-là. Au niveau des bâtons aussi, je vais vous mentionner que moi, j'ai les bâtons ici avec Excel. Très, très bas bâton fait en fin langue. Vous avez des petits bouts ici qu'on peut rajouter et qu'on peut enlever assez facilement. Il faut se méfier aussi parce qu'en ski de fond, les bâtons ne sont pas les mêmes. On voit ici les petits pics. Ça, c'est les pics de ski roulettes, mais que j'utilise dans la nature ici. Pour ce qui est de la nature, moi, j'aime bien m'entraîner dans un sol un petit peu spongieux ou un sol comme ici un petit peu, qui est un petit peu mou. Sur la salle, j'aime pas trop parce que c'est moins adhérent. Les petits bâtons aussi avec le bon coach, c'est moins adhérent. Ça, c'est vraiment plus pour le ski striding. Donc, je ne veux pas vous mélanger, mais au niveau des achats de ski de fond, la compagnie Excel fait ski de fond et marche nordique qui n'est pas la même chose. Même au niveau des poignées et au niveau de la flexibilité, ce n'est pas la même chose. Ici, j'ai des curves. Ici, j'ai des poignées qui sont droites. Donc là aussi, quand vous faites un achat, faites attention. Si vous avez du mauvais équipement, vous n'allez pas vous amuser. Donc, première phase de mon vidéo, c'est l'explication de la différence au niveau des bâtons et aussi au niveau de la technique du marché. On pense que les gens savent marcher, mais on peut vraiment modifier l'angle des bras et des jaunes au niveau de la marche nausée. Donc, je vais terminer les vidéos. La prochaine, je vais aller faire quelques exemples. Moi aussi, je le fais dans des montées et des descentes parce que sur le plat, moi, je trouve que ça ne développe pas assez les capacités cardiovasculaires et musculaires. Donc, j'aime bien des petites montées, des descentes, un parcours varié. Toujours sur le plat, je n'aime pas ça parce que ça ne développe pas assez de bonnes valeurs. Donc, une petite montée, une petite descente, ça permet d'avoir un tempo différent et une transition plus adéquate. Donc, je ne vois rien, ce ne sera pas long.